Le journal Bénédicte Kanda Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée dont voici le sommaire. Le Togo participe aux travaux des assemblées en UL du Fonds monétaire international FMI à Washington. La délégation togolaise y négocie des accords financiers et des aides pour des projets de développement. Du matériel de travail offert hier aux femmes transformatrices de soja, un appui du conseil interprofessionnel de la filière soja pour renforcer leur capacité en matière de production. Le magazine Santé Plus de ce mercredi s'intéresse aux compléments alimentaires adaptés aux enfants en manque de vitamines pour leur croissance. Et puis sport, football, tournoi qualificatif UFA B des moins de 20 ans, jour de match pour le Togo. Les éperviers U20 affrontent les Black Starlet du Ghana pour une place en demi-finale. D'abord, direction les Etats-Unis où le Togo prend part aux travaux des assemblées en UL du Fonds monétaire international FMI à Washington. La délégation togolaise est conduite par deux personnalités, Dr Sandra Ablamba-Johnson, gouverneur du Togo à la Banque mondiale, et Georges Barkola, ministre de l'économie et de la finance. Des précisions avec Hervé Segbonne. Il s'agit lors de sa rencontre au capital de négocier des accords financiers ou des aides financières pour des projets de développement. Les débats vont aussi tourner autour de la politique économique mondiale et les décisions et orientations du FMI. La délégation veut également explorer d'autres partenariats afin de promouvoir l'image économique du Togo et attirer les investissements. Par ailleurs, le directeur général adjoint du FMI, Kendi Okamura, s'est entretenu lundi à Washington avec Esau et Georges Barkola, ministre de l'économie et des finances, ainsi qu'avec Sandra Ablamba-Johnson, secrétaire générale de la présidence et gouverneure de la Banque mondiale pour le Togo. L'OME entretient des relations étroites avec ces deux institutions, une collaboration qui contribue au développement du pays. Des moyens financiers futurs qui vont soutenir les producteurs. Les femmes transformatrices de soja n'ont plus de soucis à se faire pour transformer leurs produits. Celles de la région maritime ont reçu hier des kits culinaires. C'est une initiative du conseil interprofessionnel de la filière soja avec l'appui financier du ministère de l'Agriculture. Paco Madjanson pour le compte rendu. Le kit est composé de feu de 200 litres, une bassine, une marmite, une louche, entre autres. Ce geste fait suite à la formation suivie par ces femmes transformatrices de soja pour renforcer leur capacité en matière de produits finis. Corico Moniru, président du conseil d'administration du CIFS Togo. En fait, au sein de la TTS, il y a des acteurs qui sont de plusieurs calibres. Il y a des gros transformateurs qui utilisent des milliers de tonnes de soja pour faire des produits comme le tourteau et l'huile. Mais il y a aussi des acteurs, notamment des femmes, qui font du travail manuel. Elles n'ont pas de machines comme tous les autres. Et donc, ces femmes-là, un diagnostic avait été fait et nous avons ciblé, identifié le fait qu'elles ont des soucis d'équipement pour faire le travail convenablement. Elles ont la compétence, mais il manque encore de l'équipement. C'est au vu de ça que le besoin a été formulé de les renforcer. Donc, nous les avons identifiés sur toute l'étendue du territoire national. Pour ces femmes transformatrices de soja, ces dons viennent à point nommé, après leur formation notamment sur le plan d'hygiène, à Mouzouga Akouvirita, présidente maritime de la FEPROMAT, Fédération des productrices d'industrie agroalimentaire, a exprimé sa joie. On avait fait la formation sur comment nous devons utiliser les choses, les bonnes manières de pratiquer d'hygiène. Aujourd'hui, nous sommes venus prendre les kits pour pouvoir utiliser les choses-là dans nos unités de production. Les kits que nous venons de prendre aujourd'hui, nous sommes vraiment contents. C'est des choses qui vont nous servir dans nos unités de production. La mammite pour torréfier le soja, la bassine pour puiser de l'eau, il y a aussi une passoire pour pouvoir recueillir le soja et aller sécher. Donc, ce matin, nous sommes très contents pour ce que le Sif Togo nous a fait. Ces kits culinaires seront distribués sur toute l'étendue du territoire. Ceci est l'étape de la région maritime. Paco Madjanson, ces distributions se situent dans l'exécution du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Et toutes les activités doivent se faire dans un environnement sain. C'est d'ailleurs la préoccupation du comité technique de suivi du projet gestion des déchets au Togo, GEDEC Togo. Le comité s'est réuni hier à l'omé sur l'initiative du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Rebecca Kogomna. Il a été question d'échanger et de délivrer un avis technique sur les politiques communales en cours de finalisation. Madame Laure Kounou-Brouna, chef projet GEDEC Togo. Cette réunion aujourd'hui va permettre d'examiner les politiques communales de gestion des déchets solides et liquides. Le Cotec va donner des orientations pour valider techniquement les politiques communales de gestion des déchets au Togo. Le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, Essan Kujo, représentant le ministre de tutelle, explique l'importance du projet. En quête du bien-être des populations, le gouvernement togolaire, à travers le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, s'active à ce que nos communes puissent se douter d'un plan ambitieux et opérationnel de gestion des déchets et assainissement. Un ambitieux programme auquel le projet GEDEC Togo s'efforce depuis juin 2023 à ce jour d'apporter de l'eau à notre moulin. À l'issue des sessions, le comité de pilotage local dans chacune des cinq communes chefs-lieux de région, puis leurs conseils municipaux, adopteront formellement la politique locale d'ici la fin de l'année. À l'étranger, en Ouganda, au moins onze personnes sont mortes hier dans l'explosion d'un camion-citerne près de Kampala. Selon la police, les victimes tentaient de siphonner de l'essence qui fuyait du camion renversé après un accident. L'incendie qui a suivi a détruit quatre bâtiments, incluant neuf magasins, causant des dégâts matériels importants et un bilan humain tragique. Malheureusement, cette situation est assez fréquente partout sur le continent, occasion donc d'appeler les populations à la prudence lors des accidents des camions-citernes. Sommet des BRICS Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé ce mercredi matin en Russie pour prendre part aux travaux. À l'ouverture officielle du sommet à Kazan, le président russe Vladimir Poutine a assuré que la formation d'un monde multipolaire est en cours. C'est un processus dynamique et irréversible. Le président russe a ajouté que les dirigeants réunis vont évoquer ensemble les questions les plus urgentes dans le règlement des conflits régionaux. Justement, le règlement des conflits, on en parle dans ce dossier qui va suivre. Ausser le ton sur son supérieur hiérarchique ou son collaborateur peut rapidement dégénérer en conflit et peut transformer une simple discussion en une confrontation désagréable. La journée internationale des résolutions des conflits observée chaque troisième jeudi du mois d'octobre est l'occasion de prendre un moment pour réfléchir sur l'impact de nos paroles et de nos attitudes sur nos relations interpersonnelles. Comment régler nos conflits interpersonnelles ? Réponse dans ce magazine de Emile Kampitine. Les conflits peuvent survenir partout. Au travail, en famille, entre amis ou même avec des inconnus. Souvent, il naît des malattendus ou de différences d'opinion. Plutôt que de les voir comme des obstacles, nous pouvons les considérer comme des opportunités d'apprendre à mieux nous comprendre. La clé est d'écouter et de bien communiquer. Aboukérim Pelégueni, psychologue, clinicien au CHU Cara. Les causes des conflits interpersonnels sont nombreuses et variées. Il peut s'agir des différences culturelles et de croyances, de l'expression de certains traits de caractère ou de personnalité. Ces traits de personnalité peuvent être l'égoïsme, l'apathie, l'hostilité, la labilité, l'envie, la rigidité mentale. L'écoute active se pratique à travers des relances ou des reformulations, des demandes de précision sur le discours d'un individu dans un climat d'authenticité et d'empathie. Gérer nos émotions est aussi crucial dans la résolution des conflits. Apprendre à exprimer ce que nous ressentons sans enfoncer l'autre est un pas vers un dialogue plus serein. Des techniques comme la méditation ou la pleine conscience peuvent nous aider à calmer nos émotions avant d'aborder un désaccord. Aboukérim Pelégueni La gestion des émotions implique d'abord la prise de conscience de l'état émotionnel, l'évidence de sa subvenue ensuite, et enfin l'impact de l'émotion sur le bien-être physique et mental. Une phrase simple, je comprends que tu te sens ainsi, peut ouvrir la porte à un échange constructif. En cette journée mondiale de résolution des conflits, que chaque effort pour résoudre un désaccord contribue à créer une société plus harmonieuse. Merci à vous Emile Confittine. Il faut ajouter que le respect mutuel est essentiel pour une meilleure cohabitation. On parle santé à présent, le magazine Santé Plus, pour la croissance et le développement de leurs organismes, de leur organisme. Il arrive parfois que nos enfants aussi aient besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Les compléments alimentaires entrent dans la danse en guise de solutions pour combler les carences nutritionnelles, améliorer la digestion ou même prévenir certaines maladies. Nora Lassé Imaginons un enfant qui, en raison d'un régime alimentaire restructif ou de préférences alimentaires particulières, ne parvient pas à obtenir tous les nutriments essentiels. C'est ici que les compléments alimentaires entrent dans la danse pour fournir vitamines minéraux et autres inestimables nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps. Les vitamines D et C, le calcium et le fer, entre autres, sont souvent recommandées. La vitamine D pour la santé osseuse, surtout dans les régions où l'exposition au soleil est limitée. Les acides gras, oméga-3, nécessaires au développement et au fonctionnement de la rétine, au fonctionnement normal du cerveau, sont des compléments à base d'huile de poisson, bénéfiques surtout si l'enfant ne consomme pas suffisamment de poisson gras. Pour les enfants qui suivent un régime végétarien ou qui ne consomment pas suffisamment de viande, un supplément de fer est recommandé pour prévenir l'anémie. Pour les enfants qui ont des problèmes digestifs ou qui sont sous traitement antibiotiques, les probiotiques peuvent aider à rétablir la flore intestinale. Pour ceux des enfants qui ont des habitudes alimentaires difficiles, une bonne multivitamine offre une couverture générale. Toutefois, il est essentiel de rappeler que ces compléments doivent être utilisés judicieusement et qu'il faut toujours consulter un professionnel de la santé avant d'introduire un nouveau produit dans l'alimentation de votre enfant. Chaque enfant est unique et a donc des besoins spécifiques. Les compléments alimentaires jouent un rôle significatif dans l'alimentation des enfants lorsqu'ils sont confrontés à des restrictions alimentaires ou à des carences. Avec une approche équilibrée et informée, aidons nos petits à grandir en pleine santé. Sport, football en Ligue européenne des champions, un Real Madrid renversant, a battu le Borussia Dortmund à 5 buts à 2. Mais en page nationale, c'est jour de match pour les éperviers des moins de 20 ans. Ils affrontent les Black Stars U20 du Ghana voisin pour une place en demi-finale. Les éperviers U20 affrontent ce mercredi les Black Starlets U20, un match que les protégés de King Ametokodo-Mensan doivent impérativement gagner s'ils veulent jouer les demi-finales. Deuxième derrière, le Ghana avec deux points, le Togo est en position défavorable. Le Ghana, justement, grâce à sa victoire de buts à zéro sur le Niger, domine le groupe avec quatre points. Les guépards U20 du Bénin ont deux points aussi et vont jouer pour ce troisième match contre le Niger qui a un point. Ghana-Togo et Bénin-Niger, les rencontres se jouent simultanément. Malheur aux perdants. Les équipes sont prêtes à se battre pour obtenir leur place à la Cannes. Sur le vieux continent, la troisième journée de la saison régulière de la Ligue européenne des champions a démarré ce mardi. La rencontre phare opposait le Real Madrid au Borussia Dortmund, un remake de la finale de la compétition passée qui avait vu le Real Madrid triompher sur un score de deux buts à zéro. Cette rencontre était donc une revanche pour le club allemand. Et tout a bien commencé pour le Borussia Dortmund qui a inscrit deux buts coup sur coup, d'abord à la 30e minute par Donnell Malen et à la 34e minute par Binoé. Score à la pause, deux buts à zéro pour les Allemands. A la reprise, c'est le défenseur madrilin Rudiger qui sonna la révolte en réduisant la marque à la 60e minute. Deux minutes plus tard, Vinicius rétablit la parité avant que le Real ne prenne l'avantage à la 83e minute sur un but de Lucas Vazquez. Puis, ce fut un festival de Vinicius qui s'est offert un triplé en inscrivant deux buts encore à la 86e et à la 90e plus trois. Score final, cinq buts à deux en faveur du Real Madrid. La revanche du Borussia Dortmund ne sera donc pas pour l'heure. Dans les autres rencontres, le Milan s'engrange ses premiers points en venant à bout du club Bruges, trois buts à un. Monaco se défait facilement de Krevnas Veda, cinq buts à un. Service minimum pour Arsenal qui a pris le dessus sur le Shakhtar Donetsk, un but à zéro. Asson Villa domine Bologna, deux buts à zéro. Deux buts à zéro, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Girona et Slovan Bratislava du Togolais Igesi-Metjoko. La Juventus s'incline face à Stuttgart, zéro but contre un. Le PSG et le PSV Eindhoven se neutralisent un but partout. Et le Sporting Portugal est allé imposer sa loi au Sturm Graes, deux buts à zéro. Et puis l'information insolite du jour, faites attention lorsque vous ouvrez vos colis. Des bestioles peuvent s'y cacher et même dans nos chaussures à la maison. Une étudiante britannique en a fait l'expérience. Elle avait hâte de découvrir la paire de bottes commandées en ligne sur un site chinois. Elle en a été quitte pour une belle frayeur. En déballant son colis, elle a découvert un scorpion vivant à l'intérieur. Un moment effrayant pour celles qui pensaient dans un premier temps avoir affaire à un simple jouet. Elle a demandé de l'aide à ses colocataires qui ont enfermé l'animal dans une boîte en attendant la prise en charge par le Centre national des reptiles. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe vous dit merci de l'avoir suivi. Le rappel des principales informations du jour. Le Togo participe aux travaux des assemblées ennuelles du Fonds monétaire international FMI à Washington. La délégation togolaise y négocie des accords financiers et des aides pour des projets de développement. Du matériel de travail offert aux femmes transformatrices de soja, un appui du conseil interprofessionnel de la filière soja pour renforcer leur capacité en matière de production. Et puis le magazine Santé Plus de ce mercredi nous a parlé des compléments alimentaires adaptés aux enfants en manque de vitamine pour leur croissance. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes.